on a tous vu au moins une fois depuis ces derniers jours ces dernières semaines à cause de la quarantaine ce genre de vidéo sur le net où des gens se sont battus pour du papier toilette et dévaliser les rayons oui oui alors bon en soit que vous vous battiez pour des rouleaux de pq c'est ça vous regarde et en tout cas si vous vous êtes déjà battu pour des rouleaux de papier toilette j'espère en tout cas que vous avez choisi le bon bah oui et c'est d'ailleurs l'objet de ce comparatif d'aujourd'hui je vous jure mais ne jugez pas trop vite vous allez voir que la vidéo n'est pas si code qu'elle en a l'air les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale bah oui parce que déjà je suis dans mes chiottes et puis on va parler de pq alors pourquoi ce choix de vidéo un petit peu bizarre tout simplement parce que le papier toilette c'est un sujet d'actualité on a forcément vu ces derniers jours ces dernières semaines à cause de la quarantaine à cause du confinement toutes ces personnes qui ont littéralement dévalisé les rayons de pq incroyable on a pu assister à des scènes juste dingue des gens qui se sont battus pour acheter du papier toilette oui oui on en est là en 2020 alors au début j'étais je pense un petit peu comme vous je me suis dit mais pourquoi dévaliser pourquoi faire des stocks de trois ans de pq je veux dire c'est si important que ça et puis finalement en y réfléchissant bien je me suis dit que oui c'est quand même important parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours au quotidien et des fois plusieurs fois par jour alors en m'y intéressant d'un petit peu plus près je me suis aperçu qu'en fait c'était pas juste un simple rouleau de papier pour storcher le fion mais c'est juste un incroyable business bien juteux je peux vous le garantir alors quoi de mieux finalement que de vous partager mon comparatif entre un papier toilette qui est leader dans son domaine vous allez voir que c'est incroyable contre son équivalent mais lui en bas de l'échelle vous le connaissez tous le fameux éco plus art de discount alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi un tel écart de prix est ce qu'il ya une réelle différence entre une marque hyper douce quadruple épaisseur et le harddiscount tout un tas de questions que vous êtes sûrement jamais posé et que moi je me suis posé ouais en tout cas les amis c'est parti voici les produits allez c'est parti on commence avec le lotus et pas n'importe quel lotus puisqu'il s'agit du mol tonel un lotus hyper confortable apparemment et surtout sans tube deux fois plus long avec une fabrication française comme vous pouvez le constater ici contre le pq éco plus éco plus simplement bien vous commencez à connaître la marque maintenant c'est du papier toilette tout ce qu'il ya de plus classique on a quatre rouleaux quatre rouleaux de couleur rose et c'est tout simplement magnifique au niveau du prix on était pour quatre rouleaux lotus mol tonel sans tube à 3,79 euros et écoutez bien pour les quatre rouleaux également papier toilette éco plus on était à 1,22 euros alors un écart de prix absolument considérable et pourtant quand on s'approche un petit peu des deux paquets on s'aperçoit qu'on a quatre rouleaux pour le lotus mol tonel et on a quatre rouleaux également pour le éco plus alors on aurait pu peut-être se dire que c'était dû à la double épaisseur du lotus puisque comme vous pouvez le constater sur le packaging vous avez peut-être vu pendant l'intro des présentations des produits je vais y arriver c'est indiqué que ces quatre rouleaux sont égales à huit rouleaux standard du coup on pourrait se dire effectivement ça justifie le prix mais attendez pas du tout parce que si on regarde bien sur le paquet d'éco plus et ça je trouve ça absolument incroyable c'est écrit que les quatre rouleaux sont égales non pas à 8 est égal à 12 rouleaux classique soit trois fois les rouleaux alors là effectivement on se dit oula attend il ya une couille dans le pontet là il ya une couille dans le pontet alors après le deuxième argument possible si on regarde toujours le paquet là je suis vraiment dans la peau du consommateur qui est face à ces deux paquets de papier toilette en grande surface et qui essaye de comprendre cette différence de prix donc sur le packaging de lotus mol tonel on peut voir que c'est fabriqué en france c'est noté c'est très fièrement affiché ce qui paraît logique donc moi effectivement ça pourrait justifier une fois de plus que le prix soit un petit peu plus élevé un petit peu plus élevé c'est quand même le double et bien pas du tout les amis si on s'approche un petit peu plus près du paquet éco plus on peut lire très clairement que ce papier toilette est également fabriqué en france alors là effectivement c'est carrément bizarre parce que j'ai envie de dire on est sur quatre rouleaux pour l'un quatre rouleaux pour l'autre quatre rouleaux qui en équivaut à 8 pour lotus et quatre rouleaux qui en équivaut à 12 pour éco plus fabriqué en france pour l'un fabriqué en france pour l'autre là j'ai envie de dire visuellement sur le packaging rien ne laisse penser aux consommateurs que le lotus est plus intéressant et je dirais même que pour l'instant c'est le éco plus qui gagne mis à part le visuel forcément le lotus et des couleurs un peu plus flashy c'est plus joli à regarder mais ça on commence à voir la habitude des marques alors le dernier argument possible ça serait peut-être la composition du papier si on s'approche un petit peu plus près du paquet de lotus on peut s'apercevoir que c'est écrit watte de cellulose pure pâte vierge et si on s'approche du paquet éco plus on peut s'apercevoir que c'est écrit 100% watte de pure cellulose alors si on met les deux à côté ça peut sembler identique et pourtant vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose mais on reviendra dans quelques secondes là dessus je pense qu'il est très important de vous parler de la marque lotus et de l'immense business qu'il représente c'est pour ça d'ailleurs que je les choisis parce que vous allez voir que c'est le leader le big leader mondial et franchement pas qu'un peu alors certes lotus c'est une marque française avec du papier toilette qui est bel et bien fabriqué en france et plus précisément dans le loiret mais ce qu'il faut savoir c'est que cette marque lotus qui est française appartient à un groupe énorme un énorme groupe suédois non pas français le leader du papier hygiénique et ce grand groupe s'appelle bien évidemment SCA alors là je suis obligé de prendre le téléphone parce que c'est impossible à retenir SCA qui veut dire svenska cellulosa aktie burlaget bien sûr et dans cette usine absolument gigantesque vous avez cette ligne de production qui tourne 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour un rendement de 2 millions de rouleaux de pq 2 millions bon là je sais vous allez vous dire oui bon d'accord 2 millions mais en combien de temps par jour 2 millions de rouleaux de pq par jour mais attendez c'est pas fini par jour ils font également 7 millions de mouchoirs 7 millions oui parce que pardon je vous ai pas dit SCA c'est pas uniquement lotus ils font pas que du rouleau de papier toilette ni des mouchoirs SCA c'est lotus des make up tena nana les rouleaux de sopalin hockey et la marque torque pour les professionnels donc c'est absolument énorme plus de 130 camions partent de cette seule usine uniquement de cette usine chaque jour pour desservir uniquement l'ouest de la france uniquement mais pour en revenir à lotus sachez que cette marque là lotus représente à elle même 37% du marché du papier toilette c'est énorme dont 10% avec sa gamme moltonel et pour vous donner un ordre d'idée sachez que la marque trèfle son concurrent direct représente seulement j'ai envie de dire 5% du marché du papier toilette en france donc ça en est presque ridicule face à lotus et pour les derniers chiffres concernant ce fameux géant suédois du papier hygiénique il réalise à peu près un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an en france et compte 1500 salariés alors pour en revenir à notre composition du papier puisque c'est là où tout va se jouer on a pu voir que sur notre papier lotus était écrit 100% pure pâte vierge alors que celui ci c'était 100% watts de cellulose alors sachez que 100% watts de cellulose ne veut absolument rien dire et n'est absolument pas valable la mention pure watts est souvent utilisé pour laisser penser qu'il s'agit tout simplement de pure pâte vierge alors que pas du tout seule la mention 100% pâte vierge est recevable et ça forcément ça a un impact sur le prix donc pour l'instant un petit point pour le lotus mais forcément c'est pas ça qui va faire toute la différence alors qu'est ce qu'il faut regarder comment comparer deux rouleaux de papier toilette et bien forcément on va regarder les caractéristiques du papier premièrement regarder le type de papier deuxièmement il faut regarder le grammage et sachez qu'un simple petit écart de 0,2 0,5 g peut avoir un impact très important sur la qualité du papier on va regarder également la dimension des feuilles on va également regarder le nombre de feuilles que contient le rouleau ou bien la quantité la longueur du rouleau et enfin ce qui pour moi est le plus important on va regarder le poids du rouleau et alors parmi toutes les caractéristiques que je viens de vous donner sachez que le moindre écart pour avoir des conséquences énormes sur le prix final du produit attention toutefois au volume du papier je veux parler du diamètre de l'épaisseur c'est en aucun cas un critère de qualité il peut être modifié de façon artificielle bien souvent les fabricants qui donnent du volume à leur papier c'est pour cacher tout simplement une quantité de papier plus faible bien évidemment et c'est encore plus simple d'ailleurs de donner du volume à un papier quand il est gaufré collé gaufré ce qu'on appelle vous savez cette petite sensation de scratch quand on décolle deux feuilles ensemble et forcément ça donne du volume et donc du coup le contrôle le plus efficace ça reste de peser le produit plus un produit est lourd plus il est économique et écologique à l'usage forcément alors maintenant que vous avez compris un petit peu tous les rouages toutes les petites facettes cachées du rouleau du papier cul on va donc sortir un rouleau de papier moltonel lotus et un rouleau de papier toilette éco plus on va peser les deux on va diviser le prix par le poids et on va obtenir un prix au kilo et on va s'apercevoir qui est le plus rentable qui est le plus écologique qui est le plus économique au final peut-être qu'on va avoir des surprises et puis bien évidemment je finirai par le tester et vous dire ce que j'en ai pensé s'il est plus confortable le lotus ou s'il est plus confortable éco plus on va voir ça dans quelques instants allez donc on va ouvrir le papier éco plus alors je vous rappelle que le volume du rouleau ne veut rien dire alors j'ai oublié de vous mentionner celui ci c'est un triple épaisseur donc pour le lotus et un double épaisseur pour le éco plus et ça finalement l'épaisseur ça veut rien dire encore une fois puisque nous mentionne bien que 4 rouleaux équivaut à 8 pour le lotus et là 4 rouleaux en équivaut à 12 on va faire nos petits calculs que je vous ai dit à quelques instants alors donc voici les deux rouleaux vu de côté vu sur la tranche donc on peut voir que le papier lotus est plus épais en fait il ya un diamètre un peu plus important hop si je le mets devant on peut voir alors c'est très minime mais on peut voir qu'il est un petit peu plus épais alors ça se voit pas forcément comme ça mais moi je peux vous dire qu'il est plus épais le lotus mais encore une fois ça veut rien dire il peut être gonflé artificiellement allez alors du coup on va peser les deux rouleaux alors déjà ce que je peux vous dire c'est que en main il est plus lourd le rouleau lotus bien évidemment alors c'est parti je vais vous afficher ça à l'écran alors on a 167 grammes pour le rouleau de papier lotus et le rouleau éco plus on a 128 grammes bon alors maintenant on va diviser le prix par le poids pour avoir le prix au kilo et savoir lequel est le plus intéressant alors ce qui nous donne un prix au kilo pour le lotus moltonel de 5 euros 67 et ce qui nous donne un prix au kilo de 2 euros 38 pour le papier éco plus ce qui nous fait tout de même plus de deux fois le prix pour le lotus alors certes le papier lotus est plus cher mais on a vu au niveau du poids qu'il est plus lourd et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que plus un produit est lourd plus il est économique et écologique à l'usage allez on passe à la dernière phase de ce test le confort parce que certes pour l'instant c'est le lotus qui gagne il est certes plus cher mais il est beaucoup plus lourd donc il sera plus économique au final c'est ce que je viens de dire il y a deux secondes si on découpe trois feuilles de ce rouleau lotus au toucher effectivement on a une sensation de de coton on a une sensation une sensation de douceur si je prends maintenant trois feuilles du rouleau alors déjà voilà première chose il n'est pas collé donc du coup il se détache il se voyez ça c'est le genre de truc c'est toujours chiant ça on en fout de partout on peut voir déjà très clairement que celui ci le éco plus on voit à travers c'est complètement ouf alors vous vous le voyez peut-être pas la caméra mais moi je le vois ça reste du double épaisseur c'est sûr il ya une épaisseur de moins que le lotus mais même c'est pas ça qui fait toute la différence alors sur le papier lotus on va avoir des dessins des petits motifs chose qu'on n'a pas sur le papier éco plus on va avoir aussi une couleur qui va être beaucoup plus clair beaucoup plus agréable là sur le papier éco plus on est sur un rose je veux dire franchement il fait il fait un peu flipper d'ailleurs et ça aussi ça rentre en compte dans le prix c'est à dire des petits motifs bien évidemment on va pas revenir là dessus il ya aussi le coup de la communication le lotus ça passe à la publicité le éco plus ça passe pas à la pub donc tout ça ça a une répercussion sur le prix final du produit bien évidemment ça se joue pas uniquement sur la qualité du papier mais ça je pense que vous vous en doutez c'est pour ça que j'ai pas parlé de la publicité le coup de la communication alors effectivement au toucher le papier éco plus est beaucoup plus rêche 1 il est beaucoup plus rêche là on est plus proche du papier de verre que du papier cul donc voici les deux papiers de près effectivement esthétiquement il est beaucoup plus joli le lotus bien évidemment mais ça à la rigueur on s'en fout qu'il soit plus joli nous ce qui compte c'est surtout le confort à l'utilisation au niveau de la résistance du produit parce que ça aussi c'est très important quand on prend du papier qu'on s'essuie ça peut arriver sur certains rouleaux que ça se déchire et hop une petite olive alors sur le lotus sachez que alors attendez je vais en prendre qu'une seule il a l'air très 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 résistant hop ça y est je l'ai déchiré j'ai quand même tiré assez fort je vais faire la même chose avec le éco plus hop là il s'est déchiré en deux secondes bien évidemment il est beaucoup moins résistant alors petite anecdote concernant la gamme confort de la marque lotus sachez que pendant leur test ils prennent une feuille de papier toilette et le but c'est que la feuille résiste à un poids accroché sous la feuille un poids de 1 kg alors personnellement j'y crois pas trop je peux pas faire le test ici en direct parce que j'ai pas de poids de 1 kg mais en tout cas c'est vrai que ça paraît juste incroyable 1 kg accroché à la feuille sans qu'elle se déchire et alors apparemment cette feuille là est composée de fibres de pain et de calyptus les amis j'ai fait le test des deux rouleaux de papier toilette alors en fait vous avez l'impression qu'il s'est passé une seconde en fait s'est passé quatre heures le temps que j'ai envie de faire popo bah oui j'ai donc testé je me suis essuyé la moitié avec celui-là et la moitié avec celui-là et je vais vous dire mon verdict ce que j'en pense alors très clairement je vais mettre vainqueur le lotus parce que forcément déjà on utilise moins de papier celui-ci en fait il est beaucoup plus fin il se déchire beaucoup plus facilement donc du coup on en prend plus pour qu'on pour qu'on fasse une épaisseur plus importante et même au niveau du confort il ya une nette différence entre le lotus et le eco plus celui-ci est beaucoup plus doux celui-là une fois de temps en temps ça peut passer par contre si vous avez une diarrhée violente je pense que vous allez littéralement vous déchirer le sphincter ce que je veux dire pour une utilisation rare ça peut passer mais une utilisation quotidienne ça commence à irriter le trou de balle de plus on a vu que certes la marque lotus était plus cher mais le rouleau était beaucoup plus épais beaucoup plus lourd et donc au final beaucoup plus écologique parce qu'on en utilisera moins donc au final ça revient moins cher d'acheter du lotus que du eco plus donc bien évidemment pour moi c'est le grand gagnant lotus moltonel sans tube en plus celui-là il est sans tube c'est à dire qu'une fois qu'il n'y a plus de papier vous jetez tout à la poubelle il n'y a pas de résidu donc en plus ça fait c'est écologique écologique jusqu'au bout celui-ci bien évidemment je vais pas le jeter je vais le garder pour décaper mes volets tiens ça servira de papier de verre et puis vous de votre côté n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel papier toilette vous utilisez si pour vous parce qu'il y en a peut-être qui utilisent du eco plus depuis des années ça leur convient très bien c'est très bizarre de demander à ses abonnés quel genre de rouleau de pq ils utilisent et puis voilà les amis c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'au bout merci à tous ceux qui ont mis un petit pouce bleu et n'hésitez pas également si vous aimez le jeu vidéo uniquement le jeu vidéo si vous avez autre chose je veux dire cette chaîne sera pas faite pour vous c'est ma chaîne secondaire le costar gaming le lien est en description si vous aimez voilà les jeux vidéo détente tranquillou merci encore à tous de l'avoir regardé puis quand on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo ouais un nouveau live je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao